Musso l'Ouest, pas un jour ne passe sans que ses habitants ne soient confrontés à la mort. Ce matin, c'est une famille de 11 membres déterrés sous le regard de leurs proches. Ils ont été tués dans une frappe aérienne voici trois mois. Les pompiers ne savent pas s'ils étaient des partisans de Daesh ou de simples civils. Il n'y a pas de bombe, ce n'est pas piégé ? Non, non, ce n'est pas piégé. Il n'y a pas de bombe ? Non, non. Quand l'armée a avancé, les combattants de Daesh se sont enfuis. Notre famille n'a pas pu s'enfuir. Ils déjeunaient dans la cave quand la maison a été frappée par l'avion. Mais pourquoi vous êtes partis et eux sont restés ? On est partis en premier pour évacuer les vieux. Eux, ils devaient nous rejoindre le lendemain avec les enfants. Mais qui est resté avec eux alors ? Quatre hommes, deux femmes et deux vieilles étaient avec eux, ainsi que les enfants. Qu'ils reposent en paix. Que Dieu vous garde. Rakiya a vécu dans cette maison, aux côtés des victimes jusqu'au dernier jour de la bataille. Avec quelques autres, elle a pu traverser la ligne de front la veille de la frappe aérienne. L'explosion du missile a rendu la plupart des corps méconnaissables. C'est un vêtement taille en forme. Comme partout, à Mossoul Ouest, les enfants sont les premières victimes de cette bataille. Ici, la moitié d'une fillette de 7 ans. Pourquoi la coalition a frappé votre maison ? Il y avait des combattants de Daesh ? Non, cette famille n'était pas de Daesh. Il n'y avait aucun membre de Daesh dans la famille. C'est une famille de quatre frères avec la mère et deux belles-filles et quatre enfants. Enfin, cinq enfants, je veux dire. La cinquième, on l'a sorti des décombres. Elle est maintenant avec nous. Elle a quatre ans. Une fille de quatre ans a donc survécu à la frappe aérienne qui a emporté sa famille. Comme chaque corps retrouvé sous les décombres de la vieille ville, ils seront enregistrés par les pompiers. D'autres membres du clan attendent un peu plus loin l'arrivée des dépouilles. Attendez, attendez un peu. Regarde les papiers un par un. Il n'y a pas de photo sur la carte. Celle-là a dû naître sous Daesh. Donne-moi les cartes de ravitaillement. Regarde bien les cartes d'identité. Elles sont toutes là. Que Dieu punisse les coupables. Le lendemain, retour à Mossoul Ouest, sur les lieux de la frappe. Aucune arme n'a été retrouvée à proximité des corps. Nous avons ramassé les débris du missile qui a pulvérisé la maison des Saad à là-haut. Nous les avons fait analyser par trois experts, dont Belkis Willeux, chercheuse en Irak pour Human Rights Watch, spécialiste des frappes aériennes. Qu'est-ce que c'est ? En regardant ce fragment, je peux déjà vous dire que c'est certainement un J-DAM. C'est-à-dire une bombe guidée par GPS. C'est un système que l'on ajoute à une bombe traditionnelle pour plus de précision. Ce système est produit aux Etats-Unis, mais vendu dans le monde entier, y compris aux alliés de la coalition qui intègrent ce système à leur armement. S'il s'agit d'une frappe précise guidée par GPS, pourquoi la coalition a visé cette maison en particulier ? Les quatre hommes présents étaient-ils des cibles de choix qui justifient de tuer la famille entière ? Nous avons cherché les habitants de leur quartier. Pour la plupart déplacés, ils se trouvent à deux heures de route au sud, dans le camp de réfugiés de Jeddah, qui abrite 80 000 personnes. Yoni, c'était un voisin des Saad, Alao. Quelques jours avant la frappe aérienne, il a croisé un des membres de la famille tuée. Sous Daesh, j'ai dû travailler dans une boulangerie. C'est là que j'ai un peu connu Alaa Alao. On a travaillé ensemble deux jours. Après ça, j'ai appris qu'il était le père de la petite fille qui a survécu au bombardement. L'homme que Yoni s'accroisait était un simple manœuvre à la boulangerie. Pas vraiment le profil d'un dangereux combattant de Daesh. Comme beaucoup d'autres, il semble que sa famille ait servi de bouclier humain à l'organisation terroriste. D'un côté, si Daesh vous voyait fuir, il vous décapitait. De l'autre, si l'armée vous voyait, il vous tirait dessus. Vous savez, tout le monde était obligé d'avoir une barbe. Et dès que l'armée vous voyait comme ça, il vous tirait dessus. Le seul moyen de s'en sortir, c'était d'être accompagné avec des enfants et des femmes. Et là, vous aviez une petite chance de rester vivant. A Mossoul, la coalition aurait tué plus de civils que de combattants de Daesh, selon l'ONG Air Wars. Comment expliquer autant d'erreurs de frappes aériennes ? Y a-t-il eu des dysfonctionnements dans le commandement ? Sous l'administration Obama, l'armée irakienne se plaignait de la lenteur des frappes aériennes. Alors, en novembre 2016, ils ont décidé de simplifier la vérification des cibles. Les conséquences ont été des frappes plus rapides sur des cibles non vérifiées. Nous les avions prévenues des conséquences inévitables. On leur a dit, ce changement de loi peut entraîner la mort de centaines de civils. Regardez ici, les cratères laissés par les bombes. Ça, ce sont les cratères des bombes qui ont touché plusieurs maisons à la fois. C'était incroyablement intense. Dans ce seul quartier, il y a 380 différents impacts de bombes. Les frappes aériennes ont intégralement détruit Mossoul Ouest. 800 000 habitants ont été déplacés. Les très rares Mossoul Ouest restés ici sont en colère. L'un d'entre eux a accepté de nous parler. Sa famille a été tuée par Daesh, mais c'est à l'armée irakienne qu'il en veut. Pour le protéger, nous avons masqué son identité. Pensez-vous que ces enfants, que ces femmes, étaient vraiment des membres de Daesh ? Je crois que c'est clair qui était de Daesh ou ne l'était pas. La ville ne méritait pas ça. On parle de la moitié de la ville. Ils auraient pu faire sortir les civils. Ils auraient pu nous contacter pour qu'on aide à libérer la ville. Il y aurait eu beaucoup moins de destruction. On nous a menti. Je le jure sur Dieu, on nous a menti. Ils nous ont dit qu'ils avaient une grande armée, des milices, des forces antiterroristes. Et ils n'ont pas été capables de reprendre la vieille ville. Ils ont dépensé des milliards pour leur armée. Et ils ont repris la ville en la détruisant avec leurs frappes aériennes. Ils ne pouvaient pas envoyer des troupes. Ils devaient nous envoyer des bombes et tuer tout le monde. Amnesty International accuse la coalition de violation du droit humanitaire et de crime de guerre pour leurs bombardements disproportionnés. À quoi peut ressembler une telle victoire ? Les autorités irakiennes ont accepté de nous recevoir. Dans ce vieux palais de Saddam Hussein, les militaires locaux côtoient les G.I.S. américains. Le général Najim Jabori, qui fut en charge de la bataille de Mossoul, nous répond. Attendez. Est-ce que vous avez demandé à Daesh comment ils appliquaient les droits de l'homme ? Hein ? Lorsque nous sommes en guerre, il faut accepter les pertes humaines. Mener une grande bataille dans la capitale de Daesh occasionne forcément des victimes collatérales. Qu'est-ce que vous croyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un village, le clan s'est réuni pour enterrer la famille tuée par la frappe. Ici, l'État islamique a régné jusqu'à l'automne 2016. Quand l'armée irakienne est arrivée, Daesh s'est repliée vers Mossoul avec une partie des familles du village. Pendant la guerre, on n'a pas eu beaucoup de choix. Quand des hommes te braquent avec leurs armes et te donnent des ordres, tu leur obéis et tu vas là où ils te disent d'aller. Daesh n'arrêtait pas de répéter que l'armée irakienne allait arriver et tuer tout le monde, voler nos biens et qu'il fallait donc partir à Mossoul. Alors Daesh a obligé tout un groupe de famille, dont la nôtre, à les accompagner à Mossoul. Ce drame se double d'un tabou familial. Le combattant de Daesh, qui les a forcés à les suivre, faisait partie du clan. C'était le cinquième frère de la fratrie disparue. La famille tuée par la frappe, c'était des innocents. Alors c'est vrai, ils avaient un frère qui était chez Daesh, mais ce frère, il a été tué avant eux. Il a été tué dans un autre bombardement, bien avant eux. Le chef du clan peut témoigner. Les 4 frères qui ont été tués pendant le bombardement étaient innocents. Eux, ils n'avaient pas de relation avec Daesh. C'était des civils. Comment la coalition choisit-elle ses cibles ? A-t-elle le droit de tuer des civils ? Des enfants ? Le concept de combattant est flou en droit international. Il y a d'un côté le combattant clairement identifiable avec son fusil à la main, mais aussi le civil qui signale à Daesh avec son téléphone la position des troupes irakiennes dans le but de pouvoir les toucher avec une roquette. Aujourd'hui, la plupart des militaires déclaraient que cet homme avec son téléphone est une cible légitime à abattre. Parfois, c'est encore plus compliqué. Par exemple, quand c'est un enfant qui monte sur le toit pour repérer la position des troupes irakiennes. Est-ce que cet enfant est aussi une cible légitime ? C'est là où se trouve la zone grise. Sarah, 4 ans, est l'unique survivante du bombardement qui a vu sa famille entière disparaître. Elle a passé un mois à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est Rakiya, sa grande-tante, qui s'occupe d'elle. Au début, Sarah se réveillait en pleine nuit et elle pleurait. Elle demandait où était sa maman. Elle se souvient aussi de son frère. Elle répétait « il est dans le berceau ». Mais maintenant, ça va, elle va mieux. Cette fillette pourra blâmer autant d'Aechs que le gouvernement irakien. Qu'est-ce qu'elle a fait pour grandir seule ? Qu'a-t-elle fait pour grandir sans ses parents ? Ceux qui ont été tués, c'était une famille de civils. Même si un de leurs frères appartenait à Daech. Y a-t-il une seule famille qui n'est pas un membre chez Daech ? La mort de ces innocents, ça nous rend très tristes et en colère. Mais que peut-on faire ? Il y aura des conséquences. Nous avons écrit à la coalition. Après de nombreuses relances, ils nous ont répondu. Une frappe aérienne a bien été ordonnée pour détruire la maison d'Essad à la haut ce 20 juin 2017. Mais les Américains se refusent pour l'instant à parler de bavure. Selon eux, les frappes aériennes sont toujours très encadrées avec un objectif, ne faire aucune victime civile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada